Après avoir traversé Ifran, centre d'estivage appelé Suisse-Morocaine, sans grand intérêt d'ailleurs, nous arrivons au lac Aula. Dans ce village, nous prenons le thé chez Hassen Ouzanou, un des plus anciens guides de Marrakech. Chambre d'hôtes. Ancien hôpital. Encore. Elle s'est faite par un maseur. Moi j'aime bien les femmes. Il y a là un garçon ou une fille ? Deux garçons. Non, non, celui qui vient de là. Un garçon. Un garçon. Je peux rire. Un garçon. Si tu fais du voisin, le mommage est déchiré. On s'est mis de la告訴e. Nous effectuons une randonnée dans la forêt de grands cèdres et de chênes verts aux environs d'un lieu. Point d'eau pour les nomades berbères. Jouets d'enfants. Tu peux dormir un petit peu. Ah oui, pas de problème. Ils sont bien organisées. Nous prenons le thé chez une famille nomade très sympathique, pauvre, mais riche de chantiment. ... 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 vert en berbère qui occupe un creux dans la chape calcaire qui recouvre la région.